On s'intéresse à présent à l'icône, à cette agression, l'affaire d'agression d'un avocat. Ça s'est passé la semaine dernière au TPI de Koya. Nous apprenons que le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, a été saisi d'une plainte du barreau. Effectivement, le barreau a mis toutes les pressions avec le mode d'ordre de débrayage lancé et qui est même suivi, puisque les cours des tribunaux sont un peu paralysés. C'était pour mettre la pression sur le ministre Charles White pour pouvoir prendre une décision sanctionnant le procureur de Koya. Mais pour le moment, plus que la décision ne tombe pas, le barreau a choisi la meilleure formule cette fois-ci de lancer une procédure contre M. C. Al-Mami Kamara du côté de Koya. Au niveau du CSM, la procédure est déjà lancée. On devrait avoir M. Gabriel pour en parler, mais ce matin, il a un décès. Il a promis de nous revenir demain pour tous les détails. Mais c'est ce qu'on avait demandé. C'est la bonne procédure. Aujourd'hui, nous savons que ce mode d'ordre de débrayage est en train de paralyser les cours des tribunaux. On aurait pu peut-être commencer par là et peut-être nous éviter cette situation assez inconfortable, ce débrayage qui impacte les justiciables de Guinée. Oui, peut-être que les jours à venir, une entente sera trouvée entre peut-être le barreau et pourquoi pas les cours des tribunaux pour reprendre le procès. Mais pour le moment, la procédure est lancée et c'est la bonne forme. Leurs regards sont tournés désormais vers le CSM. Bien, Talibé. Si vous lisez la déclaration faite par le Conseil de l'Ordre, elle faisait état d'une action pénale et en tout cas disciplinaire. Est-ce que la saisine du Conseil supérieur de la magistratrice répond au volet disciplinaire justement de cette affaire et cela laisse entrevoir toujours une poursuite pénale contre le procureur de Coya ? On va attendre de voir la suite parce qu'aujourd'hui, que plusieurs versions, ou en tout cas une version plus complète de la scène qui s'est déroulée du côté de Coya et sur la place publique, laissant entrevoir, laissant penser, laissant même accréditer l'idée et que l'avocat lui-même n'aurait pas été très agréable vis-à-vis du procureur, toujours est-il qu'il y a eu agression physique, il y a eu même du sang qui a coulé, et tout cela donne en quelque sorte des verges aux avocats ou alors des avocats pour donc frapper ce magistrat, ce procureur. Donc, moi je pense que oui, c'est bien de saisir le Conseil supérieur de la magistratrice, peut-être prochainement, si ce n'est déjà fait, d'enclencer une procédure pénale, mais que les avocats acceptent de lever ce mot de débrayage pour permettre au tribunal et au cours de fonctionner. Parce que trop, ça n'est trop. Allez, on va espérer que ce t'appel tombera dans des oreilles délicates.